Très très bonne initiative, comme vous pouvez voir c'est là la différence peut-être avec un Mezi, rien au niveau du mid, barre-toi, barre-toi Ziou, regardez Ziou sur le radar, regardez Ziou sur le radar, pareil on vient on scanne les infos, c'est qui ? C'est Jax qui prend l'information, c'est Jax qui donne cette analyse, cette lecture de jeu et qui anticipe en tout cas la rota, ce qui fait qu'en fait là on est déjà 2 et demi en B pour pouvoir réceptionner, si Ziou, si les deux frérots ils arrivent à garder 3-4 secondes de backup, Ziou il est déjà là, on est déjà 3, et on a Jackie qui peut arriver dans le dos etc, vous voyez tout l'oxygène que ça permet d'avoir, je pense que c'est ce qui manque en termes d'ADN à Vitality, son skill c'est ouf, les décals, moi j'ai toujours été super impressionné par les décals de Jax, vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois dans une nouvelle analyse et on a décidé de regarder avec beaucoup d'attention le nouveau joueur par intermittence qui était Jax, malheureusement il retourne sur le marché des joueurs free agents et Messi reviendra pour le Major, on est en pleine période en tout cas là, mais on va regarder Jax parce que c'est ultra intéressant de voir le profil du joueur, ce qu'il apporte à Vitality, ce que Vitality gagne en fait avec ce joueur comme dynamisme, contrairement à Messi qui a un caractère mais vraiment totalement différent de Jax et essayer de faire des parallèles sur les prochains recrutements, parce qu'on va digresser énormément je pense dans cette analyse. En plus on est sur une très très belle confrontation, Vitality contre G2 sur Inferno, c'est une map qu'on n'a pas encore analysée il me semble, donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc déjà on peut voir qu'au pistolet on est en 3-1-1, on a Jackie qui reste au niveau de l'arche pour avoir une fast rotation en B, où il fait totalement confiance à FlameZ pour essayer de gagner un peu de temps et ce genre de choses, et de l'autre côté on est sur un setup à part avec Apex qui push, il se fait tomber, ça revenge un petit peu, c'est la guerre dans les boilers, on peut voir que Jax commence à anticiper la rota, il vient au niveau de la biblio pour renforcer le A, voilà la part est compromis donc il le prend, il essaye de raccourcir, raccourcir, raccourcir la distance, et là on va update la com d'ici une dizaine, quinzaine de secondes, où on valide à fond le A, ou alors on cancel, on va B, ou on repush le A pour prendre une information, ce genre de choses. On est 4v4, il y a les trous sur la map dans tous les sens, G2 est en train de se profiler pour venir sur le BPA, donc ça va être pour l'instant un bon pari, mais comme vous pouvez voir on est très reculé sur le radar, donc on est un peu à l'aveugle depuis tout à l'heure, et ça peut créer le doute, ça peut créer la parano, ça peut créer de la rotation, peut-être que Jax va s'impatienter et bouger. Et je vous invite bien évidemment si vous appréciez ces analyses là et tout le contenu que je fais sur Youtube, les actus etc, à vous abonner à la chaîne tout simplement. Là on a un signal audio, on sait que la smoke est longue, forcément Spinks il est en train de rota, il vient renforcer maintenant au niveau de la plaine, et là ça va déclencher, on a entendu step short, ça va être la guerre, on est mollo, là Jackie qui met un petit poc au niveau du balcon, il est en PLS parce qu'il est tout blanc, et ça tombe. Voilà donc malheureusement mis en échec d'une très belle manière de la part de G2, avec une gestion de stuff plutôt réussie, et très vite il est tombé. 0 kill pour Jackie, et une mort, il a une belle M9 rubis aussi. Par contre les gants Crimson Web, ça je suis pas d'accord monsieur, on prend les kimonos avec ça, ou au moins des thingshots. Et c'est un force, côté Vita, Jackie qui joue le pit. Tu penserais quoi si Vita recrutait Jackito ? Je pense qu'en termes de perspective, c'est pas intéressant de prendre Jax, parce que vu son âge etc, il est bon, il n'y a pas de problème, mais vu son âge et tout ça, il vaut mieux prendre des joueurs pour miser sur un cycle de 3, 4, 5 ans, plutôt que des joueurs comme ça, où tu vas les prendre, ils sont peut-être bons, c'est sûr, mais sur le court terme, et sur le long terme, qu'est-ce que t'en fais ? Quand est-ce qu'il prend la retraite ? T'as pas forcément de perspective de revente, s'il est sollicité par un autre club, ou ce genre de choses. Alors que là par exemple, si quelqu'un est intéressé par Spinks ou Flame Z, tu les revends, tu récupères 300, 400, 500k de transfert, donc monétairement parlant, c'est pas forcément le top. En termes de rôle, il y a des joueurs qui ont exactement les mêmes caractères, et rôle que Jax avec 8, 9 ans de moins que lui, et donc des perspectives d'avenir, de la progression, ce genre de choses. Alors, belle réaction, pour vous ça a l'air de rien là ce qui est en train de se passer, mais on a le contrôle map qui est amorcé de la part de G2, regardez une 15, une 13, une 12, une 11 etc, on avait la Molo Boiler qui était lancée, une 9, une 8 etc, donc pour l'instant, on conserve, on conserve, on conserve, on conserve. Là-bas, il y a Spinks et Zewoo qui sont en setup, signal sonore, on vient d'entendre la smoke au niveau de la longue, réaction, vu qu'il y a du bruit sur la droite, on va essayer de bloquer la gauche. Et donc Jackie, boum, regardez, les smokes, les flashs, lui maintenant, il bloque pour être focus, pour être avec les potes, et ça va forcer, voilà, derrière ça tombe longue, il faut faire tomber un, magnifique. On ne peut pas enchaîner un deuxième, trop compliqué dans cette situation-là, un pour un pour Jackie, belle patate qu'il a suivi. Et surtout, déjà, gestion du stuff, compréhension de ce qui se passe, dans l'environnement, il y a de l'adversité dans la longue, je bloque mon appart avec ma smoke, pour pouvoir focaliser qu'une seule zone, et pas les deux, il y a de prix en sandwich dans les deux zones, voilà, il faut très vite comprendre ça, isoler les zones, c'est important. ZeeWoo qui va donner l'avantage numérique à Vitality, malheureusement, on est quand même sous-équipé en écho maintenant, donc, il faut faire attention et bien gérer son temps, surtout que là, maintenant, on n'a plus de stuff, on n'en a pas du tout, en fait, on est en écho. Et donc Jackie, regardez un peu comment il joue l'appart, il a l'air d'apprécier cette ligne, je ne peux absolument pas vous conseiller de jouer comme Jackie, là, pour le moment, sachez que, cette position-là, moi, je suis incapable de mettre un headshot ici, c'est pas du tout, c'est pas du tout recommandé, si vous n'êtes pas des joueurs qui avaient énormément d'IM, de réflexes, de tracking, et ce genre de choses. Par contre, il y a des joueurs qui aiment, si naturellement vous aimez avoir ce genre de duel à jouer, je vous invite à le faire, parce que c'est une grosse ligne cassée, très dure à se faire dépop ici, mais c'est dur aussi de faire un kill à ce moment-là, et surtout après, vous allez être vite dans la merde, dans le mini-pit, mais contre de l'écho, comme ça, en ayant qu'un de gueule, tenter le headshot et tout, vous pouvez le faire, moi, en tout cas, je sais que j'y arrive pas, je suis vraiment très mauvais dans ces situations-là. G2 est en train de se rediriger sur le B, regardez, nous, on est en train de réagir, on est en double short maintenant, et on va vider les zones petit à petit. Il y a de l'activité au niveau du B, donc on est en 2-2 maintenant, on est scindé en 2, on a peur de la longue, en plus, on a Monésie, là, je crois, on a Snacks qui s'est infiltré et spawn de CT, oulala, Snacks, il va faire un carnage, ou alors peut-être on a un timing et on le voit de dos. Ah, vas-y, Wookie, tu feras tomber Snacks, et maintenant, on est pris en tenaille. On referme sa ligne, et ça tombe, malheureusement. Par contre, beau dégât, on a réussi à faire quand même tomber 3 armes côté Vita. Allez, Jackie, M4-A4, c'est rare de voir des joueurs à la M4-A4. Molo Smoke, les stuffs les plus importants pour quelqu'un qui défend. Voilà, on décale l'épaule, petite Molo derrière pour gagner un peu de temps. On met le Wall Bang au cas où, mais c'est juste histoire 2. On est en 5-V4 maintenant, il dézone, il se laisse la part, il se le délaisse, pourquoi ? On a start à 3 le B, il a mis Molo, il a Wall, il a mis Présence, il a vraiment dit, hé, coucou, je suis là, je suis dans la part, frérot. Ça va ralentir quand même la prise de position, en tout cas dans les apps, ce qui fait qu'il peut dézoner. Ça s'appelle le dépassement de fonction, ce qu'il est en train de faire. Donc ta fonction, c'est de garder l'appart, tu dépasses ta fonctionnalité en gardant la short et l'appart. Il prend une ligne cassée, voilà, il essaie de changer un petit peu son nom, etc. Il y a du trade instantanément, et maintenant, il est parano, voilà, de sa responsabilité. Il reprend sa zone, ça fait un 3v3, il vide maintenant, pourquoi ? Très, très bonne initiative. Comme vous pouvez voir, c'est là la différence, peut-être avec un Mezzi, et c'est aussi là la différence avec tout type de joueurs qui sont passifs, et ce genre de choses. Là, on a un Jackie qui a fait un dépassement de fonction, qui délaisse son appart, qui vient rapporter du surnombre au niveau de la short, parce qu'on est en infériorité numérique sur le B, sur le A, pardon, parce qu'on avait fait un start à 3B. Son copain meurt au niveau de la longue, il arrive frag, il reprend sa responsabilité de l'appart, il voit qu'il n'y a rien, il push l'information pour vider et pour être dynamique au niveau de la com, il n'y a rien à part, les gars. Max est le B, donc là, il va dire très certainement à Zewoo de repartir très vite, aider Apex qui est tout seul, ou alors peut-être Apex a du stuff, il peut encore conserver sa banane quelques temps, temporiser. Apex, il a quoi ? Il a, ouais, il a Molo Flash, donc il peut un peu jouer, ce qui fait que Zewoo peut rester encore un peu en A, mais pas trop non plus. Tout ça, c'est très important de le comprendre à haut niveau, l'inventaire des stuff qui restent, les zones qu'on a, les zones qu'on n'a pas, essayer d'anticiper pour savoir est-ce que ça va être du A, est-ce que ça va être du B, est-ce que ça va être de la longue, de la short, etc. Comprendre ce genre de choses. Et le dynamisme avec lequel joue Jax, c'est son caractère, c'est quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un qui prend de l'espace, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer les duels, qui a un énorme AIM, et là, regardez, tout de suite, le bien que ça donne, ça va pouvoir réorganiser la défense grâce à lui. Voilà, donc il vide le M2, petit à petit, regardez ZeeWoo, regardez ZeeWoo, regardez ZeeWoo, là c'est en train de parler, c'est en train de scanner, tous ensemble. Ah ouais, il n'y a rien M2 là les gars, il n'y a rien M2 les gars. Là maintenant, le frérot, il faut qu'il gagne un peu de temps Apex, voilà, il fait un kill, il va en retard, il ne faut pas qu'il meure, là Apex, il ne faut juste pas qu'il meure. Diaki qui renferme pendant ce temps-là, etc. Je suis dans le cul les gars, meurs pas Adhan, meurs pas Adhan. Voilà, ZeeWoo qui arrive, ok j'ai la ligne frérot, on attend la smoke, moi j'ai tout renfermé la banane les gars, je suis dans le dos, j'attends un peu, je vais vider la piscine, 3, 2, 1, je décade, boum, deux balles ça part, et maintenant ça y est, maintenant il faut qu'il y ait un pigeon, c'est bon, on a l'info, on temporise un peu, parce que Dan est hors de position, il est dans la smoke, mais vous comprenez que les infos, scanner, la com, la synchronisation, ça aide, et surtout que là, c'est un trio français, donc à mon avis ça doit débiter en français en plus, et là il est juste là pour gagner du temps, mettre un peu de la pression sans trop en mettre, Apex fait le kill, on va save, voilà on laisse la machin, on prend la k, on va save la wap du Z, et on passe au round d'après, là par exemple, selon moi, selon moi, je suis pas un énorme suceur de queue, quoique Jackito était quand même mon coéquipier, pour ceux qui ont suivi les vlogs à l'époque, et les gaming house, Epsilon et tout ça, c'est vraiment un attribute incroyable, je l'adore, mais au delà de ça, pour moi c'est quelqu'un là qui a fait remporter le round à lui tout seul, de par son dynamisme, de par sa lecture de jeu, de par le fait de ses repositionnements sur la carte, vous voyez ce que je veux dire, ça permet de réorganiser, et de scanner les informations, et peut-être que c'est ce qui manque à Apex, alors je dis pas que Jacks l'apporte, mais le fait d'avoir un autre mec, à l'autre bout de la map, qui prenne les initiatives, ça Apex le fait par exemple, de repush les informations, repush les zones, reprendre, scanner, et essayer de lire, pour anticiper le jeu, mais là, ça fait du bien, d'avoir un mec, qui donne un round, juste avec un move, avec un petit kill, et un move, c'est pas grand chose, enfin deux kills, parce qu'après il renferme, mais surtout c'est ça, donc là il bloque la barre, mollo très intéressante, que vous devez retenir à tout prix, on vise le bas de la lumière ici, la mollo va arriver au niveau du balcon, même brûler un peu en dessous, ce qui fait que les mecs dans le M2, ne peuvent pas monter balcon, ça vous fait gagner quand même, bien 6-7 secondes, de prise à part, ça met beaucoup de présence, on peut voir que, à l'anti-écho, le round précédent, et même maintenant, ça fait quand même, 3 rounds sur 5, 3 rounds sur 4, si on compte pas forcément le pistol, ou Giacchito quand même, il met énormément de présence, et il annonce en tout cas, sa présence dans l'appart, voilà, et là il reprend sa responsabilité du balcon, on est en double setup à part maintenant, pourquoi ? Parce qu'on laisse le Z long, on est en double à part, vous voyez, on est versatile, Flame Z qui fait le kill en B, 5v4, tout se passe bien, une 30, une 29, là maintenant il faut économiser un peu, juste de temps, de stuff, voilà, écho dollar, ça Xantarès, c'est un des kings à faire ça, voilà, il a bait, ça suffit, petit hacheux, coucou je suis là, maintenant il va plus se montrer, Jackie, il va peut-être un peu bloquer, non il veut pas, il se ravise, le copain qui puche dans son dos, ça tombe, et regardez, on redynamise, on redynamise la position, on est épite, on est sur sa micro ligne favorite maintenant, Spinks qui, ben voilà, par exemple, vous savez que Spinks il a toujours du bait, ben voilà, là Jacks avait la ligne, Spinks a voulu renfermer, regardez, on va refaire le move à l'envers, regardez, là on a le, on a la foie, regardez Spinks sur le radar, il puche, il puche, il puche, mais il va un peu lentement, il va un peu lentement, il a, il a vu, il le rate, c'est pas grave, et pendant ce temps là, Jackie lui il renferme, et il prend la short, parce qu'il sait que l'appart est verrouillé, donc sa responsabilité de l'appart n'est plus à prendre, et il verrouille sur la short, donc on peut voir qu'il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup d'automatismes qui se créent très vite, alors que c'est un stand-in, mais c'est surtout de par son dynamisme, de par vraiment le fait qu'il bouge beaucoup sur la carte, et il libère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, même en CT en fait, c'est ça libérer de l'espace, en terreau, c'est très facile de comprendre, qu'on prend de l'espace, on libère de la zone, mais en CT, regardez, c'est la même chose, donc là il y a un kill, on est 4v4, ça change dans tous les sens, maintenant c'est Rota Panic, et c'est Retake en 3v3 maintenant, si le Z ne fait pas le taf, c'est un save, si le Z fait du taf, on peut la jouer, et Spinks qui Rota demain, donc là ça y est c'est fini, on va save, et là on a Jackie, regardez, agressif encore une fois sur l'appart, en double setup, avec son copain Spinks, ligne ouverte, première ligne, on assume les duels, etc, alors ce que ça permet, c'est que regardez, une 29, une 28, une 27, et on a économisé tout notre stuff, bon là malheureusement, on n'a pas de stuff, parce qu'on est ric-rac au niveau de l'économie, mais le fait de jouer comme ça, agressif, parce qu'on a la capacité en tout cas, de gagner les duels, fait que ça fait gagner quand même, pas mal de temps, regardez, une 21, une 20, normalement on aurait dû lâcher une smoke, une flash, machin, et surtout là, il va y avoir du contact apart, 3, 2, 1, maintenant, Malbzenter, j'avais oublié que Malbzenter, en duo d'entry, c'est quand même pas mal aussi, bon ils se sont fait rafaler, et donc c'est tombé, on a perdu l'apps, là c'est de la guerre, là c'est de la guerre, hyper intéressant, c'est la première fois que je tombe sur ta chaîne, ravi de t'accueillir, ravi que tu découvres, notre amour de CS mon ref, donc là on est en écho, c'est compliqué, voilà on est flash en main pour le M2, regardez, boum, on fait une infiltration pour Flame Z, regardez, Flame Z qui va faire le kill là, sur le ref, je sais pas c'est qui, mais il va tomber là, voilà, boum, Flame Z qui fait le kill sur Hunter, sur la M4 qu'on a save, donc là on vient de faire du 1 pour 1, malheureusement Apex il va vite, ça va surréagir tout de suite, côté G2, ça va pousser tout de suite sur l'extrémité, nous on l'anticipe, il faut vite aller aider Apex qui va être tout seul, là Apex il va être solo, il faut aller aider Danny les gars, Danny est dans la merde, Danny est dans la zeub, voilà, trop tard, trop tard, il fallait le faire déjà il y a 5 secondes, là G2 réagit très bien, Jack kicker là, mais c'est trop tard, c'est trop tard, voilà, Apex il tombera, merci au revoir, essaye de mettre un petit peu de vol à droite à gauche, si vous voulez on peut parler du bout de kickette, qui dépasse du Jiggle Blaze là, absolument, dégarrasse, alors les charms, selon où est-ce que c'est positionné, je valide, mais là le Jiggle, avec le téton qui dépasse là, je suis vraiment pas fan, allez, on bloque encore une fois l'appart, on peut voir que, il a des petits combos, on bloque le balcon, et, il prend pas trop son appart là, depuis quelques rounds, mais il a sa responsabilité quand même, ça a pu prendre un petit timing, et, ça allait très très vite, Hunter qui aurait pu profiter d'un gros timing, et malheureusement, il se fait démolir par Jackie, et donc, Jackie maintenant qui reste quand même sur des lignes cassées, il a l'air d'apprécier ce positionnement là, au niveau du camion, ça a l'air très très fort, quand vous le regardez jouer, mais je peux vous assurer, qu'il faut être affûté, pour jouer ici, il faut vraiment être très très affûté, il faut avoir des micro décales, très précises, il faut vraiment avoir beaucoup de réflexes, et un gros skill, je suis incapable, d'avoir des lignes directes comme ça, il a des lignes cassées, mais en fait, il joue des duels directes, et regardez, il a économisé quand même sa smoke, il reste 47 secondes, on sait qu'on est 5v4, il n'y a aucune activité qui est mise de la part de G2, on essaye là de débouler sur le balcon, oulala, il le sent, il le sent Jackie, voilà, il a essayé de gratter sa smoke jusqu'à 35 secondes, elle vient de pop, et maintenant, voilà, il restera là, il va se repositionner dans 5-6 secondes, et il aura une position très forte dans le bas pit, il a une petite flash, au cas où ça déboule dans la short, voilà, deux balles, et voilà, maintenant il se fait oublier, très très skillé, on peut voir que les duels, ça rigole pas, et en face c'est Nico, c'est pas n'importe qui, ça déclenche, on reprend la ligne, moins 3 déjà de Jackie, on ouvre, on ouvre, on ouvre, et moins 4, vous voyez, ça assume les duels, en termes de skill individuel, c'est toujours très impressionnant de le voir jouer, je vous rappelle qu'il a plus de 30 ans, Jackie, mais non, c'est dans son ADN, il a toujours eu un skill absolument incroyable, voilà, on bloque la part, on délaie le contrôle map, on met la HE bouche, et cette fois la HE va faire très très mal, à Hunter notamment, et Hunter regardez, il se ravise, il est déjà en train de quitter le M2, Jackie qui, Flame Z qui fait un entry, 5v4, on récupère de l'oxygène, on est down quand même, 2-6, là on a de fortes chances quand même de mettre ce round, d'envoyer derrière G2 en écho je pense, donc ça ferait 3-6, 4-6, et on revient un peu dans la game, c'est pas trop mal, on bloque, on bloque désormais la part, toujours cette pause au niveau du camion, ZeeWu qui refait un kill, il y a des échanges, très importants B, qui sont malheureusement perdus de la part de Vita, c'est terrible, et là maintenant c'est bon planté, et totalement jouable pour G2, ah là c'est terrible le setup en B là de ZeeWu Flame Z, Spinks qui go-gole, qui fait des moins 2 sur les flashs d'Apex, heureusement qu'elle a, regardez là, Dan, regardez, Spinks est ici, Dan est ici, ça avance, là il faut go-gole, c'est 3v3, le moment où elle va planter la bombe, c'est ce qu'on appelle une reprise panique, c'est une reprise KO, on ne laisse pas le temps au terreau de vider le C1, le C2, le C3, le C4, se positionner, ruine, reload sa petite calache, remettre ses 30 balles, se refaire les lacets, aller acheter un petit kebab salade tomate oignon, on reprise panique, quand ils sont dans l'organisation, parce que là regardez les terreaux, c'est ce qu'il faut comprendre, il y a des timings à respecter, et il y a des timings à disrespecter, vous voyez ce que je veux dire ou pas, le disrespect c'est aussi un principe de jeu, là ils font un moins 2, sur Flame Z et ZeeWu, ils ont la parano, ça s'appelle la parano, parano c'est il faut vider le reste des zones, parce que normalement il est censé y avoir Apex qui joue le B, et regardez comment ils prennent le B, ils ne le prennent pas en fait, ils ont peur, là on voit le bomber, il est en train de vider les zones, etc, ça a peur, ça crosse, mais on a peur du C1, C2, etc, on saute pas les zones, vous voyez on saute pas les zones, il n'a pas sauté dans la ruine, les deux autres ils sont un peu en retard, etc, donc pendant ce temps là, eux ils s'organisent, il faut faire le hero play, Dan qui flash, Spinks qui va cross sur une deuxième, moins 1, la bombe était plantée, moins 1, moins 2, ça tombe, et maintenant on peut y aller, voilà Apex qui fait le kill à l'AHE derrière, héroïque, sur un très très mauvais setup de Flame Z, on a le hero play sur le call d'Apex, moins de 2 Spinks bien évidemment, mais c'est le flash pick d'Apex qui fait gagner le monde, voilà, on va faire l'eau plutôt de hero CT, plutôt CT, plutôt CT, mais de très peu quoi, genre 7, 5, 6, 6, 8, 4 tu vois, ou alors tu te fais un peu péter la gueule au pistol comme ça, et puis tu vas revenir, tu vas revenir petit à petit, là tu les envoies en écho, donc ça va faire 6-4, regardez on est très agressif côté Jackie, Zewoo qui fait un kill, et là Jackie il push, il push, il push, il avance, et il libère de la zone, il est déjà M2, il veut continuer sa zone, il prend le, non il prend pas le retour, il push, ah ouais non 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 ça avance, par contre on sait que le mid est compromis, donc regardez on a de la rota, on a Zewoo qui revient au niveau de la longue, prendre le mid, on a Apex, et on laisse Flame Z tout seul en B, et là Jackie qui va venir se régaler, mais ça pareil, c'est son dynamisme, c'est son caractère, ça libère de l'information, il y a de la prise d'espace, voilà moins 1, moins 2, et on continue, voilà moins 3, régale toi c'est de l'écho, mais il s'est mérité, parce qu'il a l'audace, il a l'audace d'aller push le M2, de faire sa compte de l'écho, etc, je suis absolument pas fan de ça, vous le savez, moi je suis quelqu'un d'assez, d'assez rigoureux, dans les contrôles map, les prises de zone, etc, de pas push contre de l'écho, trop scolaire, trop académique d'ailleurs, mais des fois quand t'as des joueurs comme ça, faut jouer aussi sur leur talent, sur leur, sur leur facteur X en fait, et sur leur qualité, et là Jackie, bah il le fait, il est dans sa game, il est clairement dans sa game, donc là, on revoit enfin sur ce setup là, on smoke pour bloquer pareil, la prise de zone, il va mettre son petit wall bank peut-être, non, il veut garder la gogole, si quelqu'un veut prendre, peut-être, parce que rappelez-vous, Jackie quand même, ça fait faire, on est au 10ème rune, là au 11ème pardon, ça fait quand même 10 runes que, Jackie ou plus ou moins 10 runes, qu'il joue jamais l'appart, il mettait de la présence appart, il avait le dépassement de fonction, il le jouait depuis la short, avec des lignes cassées, ce genre de truc, et en fait là, il casse entre guillemets sa routine, ce qui fait que Hunter, ou Mads, ou n'importe qui qui prend les apparts, peut se dire, ouais bah il joue toujours camion frère, on peut totalement le débouler dessus, on peut totalement le déclic, on peut totalement le sneak, et là il joue contre ça en fait, il contrebraine sa propre routine, pour casser en tout cas sa routine, et se changer un petit peu son setup de début de rune, donc il profite des 15 secondes de la smoke, là il met la présence, voilà, coucou je suis là, et il va s'en aller, il garde sa micro ligne ici, elle est terrible, je vais essayer de la faire sur face it, je pense que je me fais débouler dessus, moi il y a moyen, le mec il me décale en skateboard, il me dépop, parce qu'il y a un monde, où les mecs sur face it, ils sont meilleurs que Nico, Monesi et compagnie, c'est des foudres de guerre, ils décalent à tout va frère, ils en ont plus rien à foutre, ils checkent des trucs, que jamais personne ne check, c'est une folie internet, alors, on bloque la part, parce qu'on a peur bien évidemment, de se prendre un timing, on reprend sa petite inshore, pendant ce temps la G2, est en train de progresser, sur sa banane, on a Hunter tout seul, au niveau du mythe, qui met un peu de présence, on contre Smoke, parce que depuis tout à l'heure, il y avait des flashs, etc., au niveau de la longue, et regardez, Jackie, 35 secondes, on repush, on reprend l'initiative, rien au niveau du boiler, rien au niveau du mid, rien au niveau du mid, barre-toi, barre-toi Ziou, regardez Ziou sur le radar, regardez Ziou sur le radar, pareil, on vient, on scanne les infos, c'est qui ? C'est Jax qui prend l'information, c'est Jax qui donne cette analyse, cette lecture de jeu, et qui anticipe en tout cas la rota, ce qui fait qu'en fait, là on est déjà 2,5 en B pour pouvoir réceptionner, si Ziou, si les deux frérots, ils arrivent à garder 3, 4 secondes de backup, Ziou il est déjà là, on est déjà 3, et on a Jackie qui peut arriver dans le dos, etc., vous voyez tout l'oxygène que ça permet d'avoir, je pense que c'est ce qui manque en termes d'ADN à Vitality, c'est des joueurs agressifs, des joueurs polyvalents, qui sont capables de libérer de l'information, tout le monde crie sur Apex, parce qu'il fait ce genre de move Apex, mais c'est tellement prévisible de sa part, et en fait on l'attend sur ses zones, on le sait qu'il va repush la banane, on le sait qu'il va repush la longue Apex, et il faudrait en fait un deuxième joueur chez Vitality, qui donne en tout cas ces rôles là, c'est pour ça que Twist, en tant qu'électron libre, en tant que pivot en CT, en termes de recrutement, ça aurait été exceptionnel, parce que là on a Jackie qui est un fixe BP, parce qu'on voit qu'il fixe le pit, mais en fait en milieu de rune et en fin de rune, il a la bougeotte, c'est quelqu'un qui peut totalement dézoner son pit, et on peut le voir qu'il a très souvent bougé de son pit en fait, et à chaque fois c'est avec minutie, c'est avec une bonne lecture, il ne s'est jamais fait punir, il ne l'a jamais fait à des mauvais timings ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un de précieux, c'est parce que dans son ADN il est quand même agressif, mais très justement en fait, il le fait très bien, et je pense que c'est ce qu'il manque à Vita, et je pense que c'est ce qu'on a adoré de Vitality, quand on a regardé les Blasts justement, avec la version Jackie, si on dirait mais il est dix fois meilleur que Mezzi etc, non 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 non, c'est parce qu'en fait ça c'est le CS champagne en fait, c'est le CS agressif, c'est le CS où on prend des initiatives, c'est le CS où on se balade sur la carte, où on va chercher les duels, c'est le CS où on assume en fait de faire la guerre contre des adversaires, et c'est donc voilà, c'est comme les joueurs qui aiment bien le ballon, qui veulent du passement de jambes, du crochet, de la roulette, et provoquer des 1 contre 1, voilà, ça c'est le CS Vinicius, voilà, c'est ça qu'on aime, et c'est ce qui manque à Vitality, c'est ce dynamisme là, parce qu'il n'y a que des joueurs en fait, qui se chient dans la culotte, mais pas parce qu'ils se chient dans la culotte, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont nuls ou quoi que ce soit, mais on peut pas dire que Spinks est un joueur agressif, je vais vous poser une question, peut-être que vous allez peut-être m'apprendre quelque chose, je ne sais pas, est-ce que selon vous, ZeeWoo est un joueur agressif ? Voilà, je vous pose la question, est-ce que ZeeWoo selon vous est un joueur agressif ? Je répète que, je précise pardon, que ZeeWoo est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du monde, considéré peut-être comme le meilleur joueur de tous les temps, ça se bat avec Simple etc, il y en a Team ZeeWoo, il y en a Team Simple, mais on peut pas nier que ZeeWoo est le meilleur joueur du monde, maintenant s'il y en a un d'entre vous qui arrive à me dire que ZeeWoo est un joueur agressif, je le prends, je le mets dans le coffre d'une voiture, et on va parler ensemble, dans un parking loin de la France, et des lois qui m'interdisent de dire ce que je vous ferai, mais donc on peut pas dire que ZeeWoo est agressif, alors que Monezy, vous savez tout de suite que en termes de sniper etc, il est agressif, ZeeWoo c'est quelqu'un qui punit, c'est comme dire que Device est agressif, c'est faux, Device est un joueur qui punit, ou Shiro, donc Spinks passif, ZeeWoo agressif, Apex, c'est pas un agressif, c'est un Mongol, on le sait très bien, ça pêche etc, c'est un joueur dynamique, c'est un joueur qui aime l'activité, ce genre de choses, Flame Zed aussi, c'est un joueur qui met de l'activité, mais Flame Zed il est un peu jeune, il est immature, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on fasse une analyse de Flame Zed à un moment ou à un autre, vous vous rendrez très vite compte que Flame Zed est un joueur agressif, mais qu'il n'est pas entre guillemets, le sel manquant dans la recette de Vitality, parce que c'est encore un jeune joueur, c'est encore un joueur qui sait pas gérer ses timings, qui n'est pas agressif à des bons moments, comme tout à l'heure d'ailleurs, quand ils sont en setup ZeeWoo, Flame Zed, et qu'ils se font péter la gueule en B, parce qu'ils sont trop agressifs à ce moment là de la partie, Flame Zed est trop agressif à des moments, un peu comme peut l'être Apex pour le coup, Jackie pour le coup c'est agressif, et si on compare avec Mezzi, c'est n'est pas agressif, et donc moi je pense que quand on parle de recrutement chez Vita, il faut parler de, regardez il vide les zones, et regardez maintenant on a gagné un peu de temps, ZeeWoo qui est déjà là, voilà, et là ça vide le mid, et hop on va push, voilà et on va push, voilà et on arrive, coucou j'arrive, je suis dans le dos les gars, gagnez un peu de temps, 3, 2, 1, Flame Zed il meurt c'est pas grave, il y a déjà ZeeWoo qui est là, on a déjà Jax en filet de sécurité derrière, voilà Apex qui en fait un, ça gagne encore une fois du temps, c'est pas grave, on est en infériorité numérique, mais ça va se gagner, regardez, voilà ça se gagne, vous voyez tout simplement, même des 2v4 ça se met, quant à l'information, quant à renfermer la map, quant à tout, c'est des 5v3 mal positionnés, ça se perd, des 2v4 très bien positionnés, comme là c'est le cas, avec l'anticipation des informations, ça se met, et là on peut voir qu'on a jamais été inquiété de tout le rouge, jamais, donc Nico qui pète la gueule de Flame Z, Nico qui pète la gueule de Flame Z, qui était au niveau du Falen, voilà machin, malheureusement, il reste que ZeeWoo tout seul, non Apex pardon, maintenant tout seul, d'ailleurs moi je trouve que c'est une énorme faiblesse, la répartition des forces de Vitality, sur Inferno, le binôme Apex Flame Z sur le B, je trouve que c'est très faible pour le coup, et on peut voir que G2 a énormément appuyé dessus, bon maintenant que je dis ça, Apex le capitaine en fait 2, on est en overrotar, boom, Jack doit récupérer vite les parties de sa map, il a ramassé une flash au passage, pour peut-être la mettre au niveau de la piscine, et laisser ZeeWoo, on a Spinks tout seul en A, et j'ai 2 qui est en train de se repositionner, et regardez, qu'est-ce qui va avancer, qu'est-ce qui va avancer, c'est Jacky, voilà, c'est Jacky, et on avance, et on vide, et on vide en fouini, maintenant on est 3, faut que Spinks gagne du temps maintenant, faut que Spinks ne meure jamais, là c'est frérot, y'a rien banal, ça vient chez toi, gagne du temps, je t'en supplie, ne crève pas, fais du 1 pour 1, fais du 2, vite, faut que tu gagnes du temps, et là maintenant pareil, on est en train de renfermer, on est en train de renfermer, on est en train de renfermer, Apex qu'en fait, Apex qu'en fait 2, maintenant on assume les duels, c'est fini, et Jacky qui tombe, voilà, tout ça par le dynamisme, tout ça par le dynamisme, voyez on a Jacky, qui pochait sur la gauche de la map en A, et là on a Apex, qui appelle de la force numérique, la force arrive, et il y va devant en locomotive, avec Jacky qui vient se coller à lui, en mode vas-y t'inquiète frérot, on les encule, s'ils sont là on les encule, et ce que je veux vous expliquer, c'est que, je pense qu'Apex, avec Jacky, je pense que Jacky, ça lui fait du bien de jouer avec Apex, que Jacky c'était une catastrophe, c'est un an et demi d'évolution, à niveau T2 etc, où il était chez TSM etc, parce qu'il est dans des équipes, où il est pas apprécié à sa juste valeur, en termes de roleplay, en termes de caractère, Jacky c'est quelqu'un pareil, c'est comme tout le monde de toute façon, mais Jacky c'est quelqu'un, qui joue dans un certain style, qui aime avoir de la liberté, qui aime pas forcément avoir de la liberté, mais quand on établit un plan de jeu, qui aime avoir un plan de jeu, qui colle à son ADN, comme tout joueur de toute façon, pas forcément le cas de Mezzi, Mezzi c'est un joueur du système, c'est quelqu'un qui justement est au service de tout le monde, et qui va se plier, et faire vraiment son gros travail, c'est pour ça que je n'aime pas non plus mettre en concurrence, en rivalité Jacks avec Mezzi, les comparer, dire il y en a un qui est bon, il y en a un qui est pas bon, parce que Mezzi ce qu'il fait pour Vita, je vous le dis c'est extraordinaire aussi, pour moi la balance chez Vita, elle est plus bonne, parce qu'il manque des choses, je pense qu'il y a une baisse de régime d'Apex, il y a une irrégularité chez Flames, il y a Spinks qui a des kills, pour moi en tout cas non impactants, et ZeeWu qui est stratosphérique cette année, mais ZeeWu tout seul ça gagne pas, c'est comme ça. Maintenant on a 6-6, et passons au side terreau, et voyons ce que ça donne. Putain il a remis une kick-head sur son Glock, c'est terrible, on dirait une testicule qui s'agite, nan vraiment, Jackie je vais te PV là, attendez je vais te PV sur Sim, je vais dire de lever son pendentif là, c'est terrible. Et donc oui j'aimerais bien revoir Jackie, pour ceux qui veulent, bon moi j'aurais adoré l'avoir chez 3D Max par exemple, mais il y a eu du bif, voilà c'était un ancien joueur de 3D Max, avec Maka etc, mais il y a eu du bif, il s'est embrouillé avec certains membres de l'équipe, qui veulent plus forcément jouer avec lui, que lui ne veut plus forcément aussi jouer avec eux, ce que je déplore terriblement, parce que moi j'aurais adoré avoir Jax, dans ce projet là. Et là ça avance, un trifrag, il se fait péter la gueule par Monizy, un dual elite contact, voilà, on ne peut pas lui en vouloir, ça arrive, mais Vitality remporte le round derrière, les échanges ont dû aller en leur faveur, et regardez, Mach 10, full stuff, Molo première ligne, Molo deuxième ligne au niveau du Falen, on prend une HEC, c'est pas grave, on avance, non, on se ravise, on discute ensemble, on recule, moi je suis un joueur du système, et c'est parce que j'ai un AIM d'app, ouais mais c'est exactement, c'est exactement ça, il y a des joueurs qui ont ce talent là, parce que, ils ont un, ils ont un skill individuel, énorme, ce qui leur permet d'être, beaucoup plus polyvalent, que, que des joueurs, un peu plus, banal, voilà, on Molo Falen, on hache le contact, sur les flashs, et on passe devant, et regardez Jack, ce qui permet encore une fois, de prendre de la zone, bien évidemment épaulé par toute son équipe, par Apex notamment, qui met du stuff, etc, si vous avez pas regardé mon analyse d'Apex, allez la regarder, parce que c'est un maestro, c'est un chef d'orchestre, exceptionnel, surtout sur Inferno, parce qu'en plus c'était sur Inferno, où il était vraiment au four et au moulin, et là, Jacky, voilà, il reste là, anti-flash, et on scanne les informations, on est en train de discuter avec les mecs, qui sont en train de prendre l'appart, le mid, notamment, Flame Z, Flame Z, Sphinx, je pense, qui ont pris les apparts, les boilers, là on arrive dans le mid, on n'a plus beaucoup de stuff, mais là on a Apex par exemple, qui va nous mettre de la flash, de la smoke, pardon, et peut-être Jacky qui va mettre smoke biblio, non, on y va direct, voilà, Jack il y va, il flash team, c'est pas grave, et on continue d'aller, et on avance, vous voyez, on avance, on avance, on avance, on a des chemins de rush, on essaie de sauter les d'une très vite, il tombera, il donne l'info, derrière, Vita met le rune, c'est pas grave, on est sur un bonus, donc, ça jouera juste au 5-7, parce qu'on a de fortes chances, de mettre ce rune, qu'en face, ils sont sous-équipés, donc pas besoin d'acheter une Akai, ce genre de truc, donc on peut voir qu'il se construit une banque, à Pouking, merci pour le stuff, on n'oublie pas skin baron, merci, si vous achetez des skins sur skin baron, les gars, je touche une com, donc merci de me soutenir avec mon lien skin baron, les amis, et ceux qui veulent vendre des skins, pour récupérer du cash, sur les comptes bancaires, et ce genre de truc, skin baron est vraiment un site ultra safe, pour faire ça, merci à Pou pour le rappel, je vais te recruter en tant que manager de ma chaîne, et voilà, on a progressé, contrôle banane, on est silencieux, c'est paquet, comme vous pouvez voir, c'est le jeu à la Apex, là c'est le jeu à la française, déjà on avait ça avant, on a Spins bien évidemment, à l'autre bout de la map, qui fait sa vie, voilà, il farme ses stats, pour parler à son agent, et demander d'être recruté ailleurs, ça c'est une autre histoire, pour ceux qui ont suivi, le drama Cologne, et tout le bordel, mais bon, c'est encore le cas, et donc là on est en 4-1, et ça c'est le jeu à la française, très groupé, ce genre de truc, c'est pas du tout le jeu à la G2, pour ceux qui ont suivi, par exemple, les analyses, j'ai fait celle de JL, on voit que le système Navi, c'est double groupe d'attaque, avec B, etc, le système G2, c'est double groupe d'attaque, avec Nico d'un côté, Malbz de l'autre, on a vu même Xantares, Xantares les Turcs, avec Xantares d'un côté, qui à lui tout seul, est une force brute, qui est un groupe d'attaque, et de l'autre on a Majer, etc, avec Woxic en triangle, avec un double groupe d'attaque, de toute façon, tout le T1 aujourd'hui, se dirige vers ce groupe d'attaque là, mais tu ne peux te permettre ça, uniquement si tu as les individualités, qui sont polyvalentes, qui sont autonomes, et ce genre de trucs, chez Vita, ce n'est pas le cas, et surtout dans l'ADN d'Apex, il a toujours adoré jouer en 4-1, et ce n'est pas, il y en a un meilleur qu'un autre, c'est comme comparé du 4-3-3, avec du 4-4-2 au foot, il n'y a pas un système meilleur qu'un autre, c'est vraiment toi, ce que tu aimes faire, et ce genre de trucs, la 4-1, ça t'apporte énormément de supériorité numérique, ça t'apporte énormément de firepower, pour de refrag, et de dynamisme sur la carte, tu peux être explosif très vite, par contre, tu as moins de contrôle de la carte, et donc, faire des appels de jeu, rediriger, ce genre de choses, c'est un peu moins le cas, donc tu joues très vite téléphoné, quoi. Merci Koukrapop pour le sub. Donc là, on arrive sur le B, la smoke part au spawn, on ne dézone rien, on va juste rentrer sur un stack B d'ailleurs. Voilà, Jackie qui avance quand même, qui fait son kill, il lui reste 2 balles, il ne reload pas, il prendra son mag-10, le B est free, et let's go. Et Jackie qui va faire le dernier kill en sautant, c'est tout ce qu'on aime. Et maintenant, il est AK full stuff, mollo 1, on bloquait un petit peu les CT, wall bang, voilà, on met de la présence, et il est sur son contrôle banane avec Apex, et là, on est sur un double groupe d'attaque. Vous voyez, par exemple, si on est en 3-2 comme ça, et qu'on est vraiment ce duo qui progresserait sur la banane, on serait sur un groupe d'attaque. Néanmoins, regardez, on va très très vite peut-être se regrouper avec les copains, voilà, Apex qui vient stuffer le mid, pour accompagner les autres. Voilà, et là, on travaille la sortie à part avec les copains, et on joue vraiment en split, tous ensemble. Voilà, et là, on les fait sortir à part. Et on rejoint sur le chemin de rush. Vous voyez, on ne prend pas le risque de prendre la short, etc., et de se scinder en groupe. On est vraiment packé, etc., c'est vraiment l'ADN de Dan, ça. Pendant ce temps-là, malheureusement, ils étaient en start à 3-B, il y avait un mec qui est heure de position, ça va safe pour G2. Le BP est pris, on a le pit, on a l'apart, on a le... Enfin, c'est injouable pour G2, c'est pas du tout envisageable d'essayer de la retake. Donc, leur balcon... Ouais, il leur a fait une petite sortie à part, ce genre de choses. Et Jackie, qui se transforme donc en lurker maintenant, parce que c'était le dernier de rush, voilà, il sécurise tout simplement le chemin de save, de ses coéquipiers, il va pas plus loin parce qu'ici, on ne meurt pas, et ça suffit. Statu quo, on remet au round d'après, on leur laisse leurs 4 armes, nous, on a le bonus de la bombe plantée, on a 5 armes de save, et c'est 10-6, on se rapproche de la victoire. Voilà. Là, on peut voir que Jackie, par exemple, il est clairement dans le système, il est plus du tout en électron libre. Autant en CT, il avait quand même beaucoup plus de... de... comment dire... d'autonomie, il avait beaucoup plus de... de polyvalence, de... de... de libre arbitre. Autant là, en T-Rou, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de communication et on est sur des plans beaucoup plus travaillés. on a pris ce banane, on crouch, on met la présence, H.E. Fallen, Molo, contact au cas où ça veut nous push, tout de suite la belle réaction, voilà, beaucoup de sang-froid, et maintenant, on reprogresse sur le contrôle. On tombe malheureusement de la part de mal, vous vous rendez compte à la vitesse à laquelle ça tombe, à ce niveau-là. Mab, il a fait le micro décale, il a vu un bras, boum, ça s'est tombé direct, le spray, ça rate jamais. 10 à 7, attendez, c'est qui le Camille ? Il y avait 10-6, non ? Ouais, 10-6, donc 10-7, on perd ce round côté Vita, mais on a de l'argent. Voilà, on donne le stuff à Apex pour pouvoir, pour que lui fasse un petit peu ses trucs. On a infiltré ZeeWoo dans la banane, Apex derrière qui met le stuff pour tout le monde, et Jax qui vient affronter la banane avec son copain. Sphinx pendant ce temps-là qui est mort au niveau du M2. On est 4 V5. Ça, ça va pas faire les affaires de Dan. On est quand même devant 2-3 rounds, donc on palique pas bien sûr. On a ZeeWoo qui donne son stuff à Jackie. On va le mettre la flash pour faire sortir ZeeWoo, on veut mettre vraiment ZeeWoo en entrée, parce qu'il se sent dans sa game. Là on dit non, on cancel la flash, on mollo au niveau du soundbag, on wall le petit muret, mais reste anti-flash. On est dans la progression académique, ce genre de trucs qu'on fait reculer. Pendant ce temps-là, Flame Z fait un gros travail, il arrive à faire reculer un peu les mecs en A, il a mis pas mal d'activité en A, il monopolise quand même 3 adversaires. Flame Z depuis tout à l'heure, il mettait de l'activité, il arrive à monopoliser 3 gammes. Ce qui fait que nous en B, en fait on est 3 V2. Et Flame Z en plus va arriver, donc ça fait 3 et demi quand même, c'est pas trop mal. Donc si on a des trades positifs, si on arrive à faire du 2 pour 1, notamment, honnêtement, c'est une belle réussite, c'est un 3 V3 bombe planté, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Voilà, Jackie qui pète la gueule, on isole, on va peut-être tomber. Bon, Jackie qui en fait 2. Là c'est ciao, là c'est resave, là ça y est, c'est finito. Là G2, je vois pas comment il... parce que là, perdre des runes comme ça G2. Pareil, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, entre l'infériorité numérique, la supériorité numérique. Là G2, ils sont 5 V4, ils sont pas mobiles sur la carte, les CT, ils se chient dessus, ils sont reculés, Flame Z, il leur met une pression de ouf, vous vous en rendez pas compte, mais là Flame Z, par exemple, il fait un travail de fou en A, il attire l'attention de ouf, il y a personne qui repuche les informations. En B, pareil, ils sont passifs, un CT, un bobine, c'est le pire setup de l'univers, et donc on leur laisse les espaces, on leur laisse le temps de nous déclic, etc. On est à l'infériorité numérique, mais en fait, on a l'avantage de l'espace, et c'est capitalisé derrière, parce que le skill individuel, on va faire des trades. Et là, G2 est beaucoup trop passif, ils sont trop apeurés, ils se chient dessus, ils stressent, je sais pas ce qu'il se passe, mais là, ça va pas, comment on joue G2, ça va pas du tout. Et c'est pour faire le parallèle, et la comparaison, avec le side CT de Vita, où on avait énormément de dynamisme, et en fait, quand on analyse deux équipes comme ça, et que tu vois, dans une interview d'après match, etc. Oui, bonjour, mon lesi, qu'est-ce qui a pas été aujourd'hui ? Et vous avez des interviews un peu à la con, on a été nul, on s'y chiait dessus, rien n'a été, la communication n'était pas bonne, etc. Ça paraît d'être des phrases bateau, mais en réalité, c'est vrai, là, de ce qu'on voit, c'est ce qui se passe chez G2, ils sont tétanisés, ils sont inactifs, alors que chez Vita, c'était tout le contraire, en fait, tout va bien. Et de temps en temps, on entend des interviews d'Apex, de ZeeW, etc., de dire, écoutez, on n'a pas écouté Dan, on n'a pas écouté Apex, on ne suivait pas les calls, on n'était pas synchronisés, on est désynchronisés, etc., alors que là, tout roule, parce que tout le monde est dynamique sur la carte, en tout cas, en CT, on peut voir qu'il y avait beaucoup de mouvements, on reprenait l'Aparte, on reprenait la short, en tout cas, Jax, il a porté cette polyvalence-là et ce dynamisme, et là, en T-Rose, c'est le cas aussi, il passe devant, puis après, c'est ZeeWoo qui passe devant, puis après, c'est Apex qui passe devant, on a vu Flame Z, là, être un playmaker aussi, bon, j'attends de voir Spinks en playmaker, oui, je sais, je lâche un peu des crottes de nez par-ci par-là, mais c'est parce que, voilà, on peut voir tout de suite la différence entre des joueurs dynamiques et des joueurs qui se shit dessus, qui ramassent des kills créés par des espaces de leur coéquipier, et récolter tous les lauriers, ça me dégoûte, voilà, sachez-le. Voilà, alors que là, Jackie fait un moins deux, mais pareil, il fait un moins deux déjà, il le fait au skill, mais surtout, il le fait parce que Flame Z, il attire énormément l'attention, il monopolise l'adversaire, comme jamais. Salut Malek, j'ai deux sans Nico, ça va être dur, ça dépend, il y a Malbz qui reprend son rôle à part entière, si tu te permets de garder Monézy à tout prix, s'ils arrivent vraiment à verrouiller Monézy, moi, cette équipe, elle me fera toujours peur, ils ont un pouvoir de recrutement terrible, parce que qui ne peut pas jouer avec Monézy, Malbz, Hunter, c'est quand même, c'est quand même sacré, 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 trio là, voilà, on se fait contester banane, on reconteste avec du stuff, tu payes la zone, je paye la zone, vous voyez, les CT ne peuvent pas progresser dans leur contrôle banane, tu mollo, je mollo, donc là, c'est un jeu de contrôle map, de zonage, je vous l'ai appris dans plein d'analyses, tu payes, je paye, statu quo, tu as dépensé une mollo, j'ai dépensé une mollo, surtout que les mollo des terros, il y a ce jeu là, c'est l'hétéro qui l'emporte, parce qu'en fait, le stuff des terros est toujours bien, 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 bien plus fort, moins cher, et en plus, il y en a plus, alors tu vas me dire, comment ça, il y en a plus, il y a 5 mollo en CT, il y a 5 mollo en terros, Malek, oui, mes frérots, réfléchis un peu, les 5 mollo des CT, tu ne peux pas les utiliser pour tout le monde, un mec qui est pite, il ne peut pas aller aider banane, alors que les 5 terros, ils peuvent te foutre 5 mollo dans la banane, et t'arracher tes yeux, donc, il y a cette complémentarité en terros que tu n'as pas forcément en CT, ce qui fait que tu peux payer les zones beaucoup plus en terros et apporter ce surdynamisme, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est terrible l'économie en CT, que je la trouve à chier de ouf depuis CSGO de toute façon, où c'est trop cher, ce n'est pas assez fort, et c'est trop compliqué par rapport aux terros, ou alors les terros, il faudrait peut-être augmenter les prix du stuff, par exemple, parce que vraiment, des mecs Tech9 full stuff, ils font tout autant de dégâts en jouant avec rigueur, en jouant avec des principes de jeu, ils font tout autant de dégâts que s'ils avaient même plus de dégâts qu'un mec avec une AK sans Kev, une AK Kev sans stuff. On respecte le contrôle, les CT veulent dépenser, dépenser. Par contre, regardez, là on est dynamique, je voyais au niveau du CT, on push la banane, on verrouille, tout de suite, il y a Nico qui vient ramener de la force en A, on est 4 maintenant pour réceptionner, on est en train de se diriger vers un mur, néanmoins, ce qu'on a comme force pour nous, c'est qu'il reste 1 minute 13, on a du stuff, on peut faire du fake, on peut les faire balancer un peu à droite, à gauche, faire prise de zone et surtout freeze, punir derrière. Là, on commence à investir le mid, le balcon, etc. Regardez. Voilà, Monézy qui en fait 1, c'est dur malheureusement, Monézy qui en fait 2, merci, au revoir, c'est safe. Allez hop, les runes suivants. Donc on se redirige en B parce que voilà, Monézy nous a terrorisés, mais surtout là, c'est rune poubelle quoi. Rune poubelle. Rune poubelle. Et là, G2 est allé le gagner le rune, c'est très bien. Et maintenant, c'est normal qu'ils soient très reculés. Regardez, on coupe la map en 2 ici, ils sont à droite, ils ne sont pas à gauche, ils jouent très très loin parce que c'est normal, 5v3, là, tu es en infériorité numérique, tu as la WAP qui te permet d'avoir quand même une longue distance, Diko qui vient rétablir la force numérique en tout cas sur le B. Néanmoins, regardez, là, il reste Malbz en B, 6 Malbz tombent très vite, smokey, hors de position, 1, 3v5, ça se met. Ça se met, bombe plantée, 3v5, ça se met. Sauf que Malbz, voilà, bonne gestion de stuff. Et là, on a Jackie, qui malheureusement, il était un peu prisonnier du système. Ah bah, Zivouk en fait un. Apex qui essayait quand même de prendre un petit peu de timing. On met de la smoke, pour ceux qui veulent des repères, flash, on va déclencher, on est 2v2. Zivouk, il fait un double entry, laisse passer pris, 2v3, on a toujours beaucoup d'HP, on peut planter la bombe et être bien là, attention. Oh là là, Zivouk en plus, il nous met. Oh lolo, 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 Zivouk, mon dieu ! En plus, on donne l'information et c'est Zivouk qui gagne le prize. Non, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bon, là, c'est le cheat. Là, là, on ne parle plus, là, on ne parle plus de principe de jeu, on ne parle plus de 1 plus 1 égale 2, là, on parle plus mathématiques, scolaire, académique, là, On parle le langage de ZeeWoo, de Simple, de tous ces mecs qui sont des extraterrestres, de Nico, de ces playmakers, des Factor X qui peuvent retourner des situations de fou. Alors pour moi c'est logique. Regardez. Par contre c'est totalement logique en fait. On est 5v3, on recule, côté G2, on recule. Sauf que nous on prend quand même une petite initiative. On fait un petit kill, on n'a pas perdu d'HP, c'est pas mal. Bon, il y a glissade, il y a quand même glissade. Le frérot là, il va en panique, le Hunter là, tout de suite en B parce que Mal, maintenant il est tout seul. Enfin Nico pardon, il est tout seul. On met de l'activité, on met de l'activité. Apex qui vient de tomber, ça va renfermer derrière eux très très vite. Là les mecs ils vont push le mid, etc. Parce qu'on sait qu'on s'est boosté, donc là eux ils vont push tout de suite au couteau. Regardez là. C'est Monézy, là il renferme très très bien. Mais Monézy, là la WAP. Vous voyez, ça c'est le problème de la WAP. S'il avait eu un rifle, le rune est gagné. Parce qu'en fait il aurait push jusqu'au bout, il aurait été jouer les duels, etc. Alors que s'il push en fait à la WAP qui rate son duel, bah il meurt et derrière le A est free et ce genre de truc. Donc la WAP en fait tu peux juste rester là, garder la ligne de loin et dire à tout le monde d'aller B. Mais pas le dynamisme de push, etc. C'est pour ça d'ailleurs que ZIWU préfère jouer au rifle qu'à la WAP. C'est pour se donner cette polyvalence. Donc là on avance, etc. On a re-entrée de ZIWU. On a l'information maintenant qu'il y a un mec derrière. ZIWU va en refaire un, mais c'est terrible. ZIWU fait encore un kill dans la smoke. ZIWU on refait deux dans la smoke. Non mais c'est chaud. Pendant ce temps la Jax tombe et ZIWU derrière il fait le dernier. C'est terrible. C'est terrible. Et eux ils jouent passif, ils sont derrière les smokes. Et des fois il faut assumer les duels. Et 12-7. 12-7. Et on a Jackie, là voilà, qui progresse un peu, qui avance. Et ce joueur-là peut apporter ça. Ouh là là, on gogole. Et ça c'est la spéciale Apex. Vous voyez Apex il adore faire ça. La 4-1 comme ça on gogole où on ne respecte pas les principes de jeu. C'est-à-dire que, hé les gars, les gars, les gars, venez on déclic le mid, on s'en bat les couilles. Y'a smoke, y'a smoke, y'a smoke. On s'en bat les couilles. Crosser la smoke. Là c'est comme ça là. Là la com c'est comme ça. Le premier mec qui veut faire pas chasser sur le côté, qui contre-colle, qui dit Concelle, Concelle, y'a la smoke. Ta gueule, passe devant. Je le connais Dan. Je connais Dan, je connais les français de toute façon, c'est comme ça. Si tu prends, tu vas avec virulence, tu vas avec autorité et tu crosses la smoke. Voilà et on y va. Et on se pose pas de questions. Flame Z il y va d'ailleurs. Bah voilà, Flame Z encore une fois. Joueur agressif qui n'a pas peur. Jackie qui cross la smoke, on n'a pas peur non plus. Et ça passe. Voilà. Sauf que de l'autre côté, on est 3B. Il reste que le petit Monesi maintenant pour tenir le A. Alors attention, c'est pas le petit Monesi. C'est quand même le grand Monesi avec un AWAP qui peut quand même défoncer tout le monde. Donc attention. On y va, on va sur la longue. On se moque, on se moque. Voilà, là on y va à la volée. Et là on gang bang. On a l'information sur Monesi. Il va tomber. Merci, au revoir. Ciao, ciao bambino. C'est terminado. 12, 13, 7. 13, 7 victoire de Vitality. 13, 7 victoire de Vitality. Pour moi, cette victoire, c'est deux écoles qui se rencontrent, deux styles de jeu et surtout du dynamisme. On voit surtout du dynamisme d'un côté, de la passivité de l'autre. Voilà, et là on gagne du temps. Là on stuff pour gagner du temps. Je flash, je flash, j'achète. Je ne peux pas retake en fait pendant ce temps-là. Le mec, il a pris une HE bouge. Là on, voilà, c'est le temps, le temps, le temps, le temps. Apex, il lui reste une phase, il nous paraît. On reste en PLS, c'est pas grave. J'ai un HP, je m'en fous. On est là pour juste pour gagner du temps. Et on contre-temps au moment où ça se tape. Et Jackie qui fait un spray, moins deux. Donc on peut voir que sa capacité à gagner des duels, elle est extraordinaire. Son skill, c'est ouf. Les décales, moi j'ai toujours été super impressionné par les décales de Jax. Il a vraiment des mécaniques vraiment très très fortes. Est-ce qu'il a les capacités d'évoluer à niveau T1 ? Très largement. Est-ce qu'il a les capacités de jouer à niveau T1 ? Maintenant je vous le donne, ma vraie, ma vraie, ma vraie... Ce que je parle, c'est vraiment mon avis à moi. Est-ce qu'il a la capacité de jouer au niveau T1 ? Oui. Est-ce qu'il peut jouer au niveau T1 à l'heure actuelle dans les équipes qu'il y a dans le T1 ? Je ne pense pas. Sauf chez G2, dans lequel il a des potes, dans lequel il y a un ADN où les mecs jouent en électron libre, etc. Est-ce qu'il pourrait jouer chez FaZe, par exemple, sous le lead de Karigan, etc. ? Je pense que oui. Est-ce qu'il peut jouer chez Navi ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il peut jouer chez Spirit ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il peut jouer chez Astralis ? Je ne pense pas. C'est des équipes de système qui ne lui correspondraient pas. Est-ce qu'il pourrait jouer dans le T2, dans le T3, dans le T4 ? Très largement. Est-ce qu'il devrait être professionnel et être payé ? Oui. Mais il faut une équipe qui collerait à son ADN. avec 3D Max, ou bien TSM. C'est parce qu'il y avait vraiment des envies de jouer un CS qui était totalement différent du sien. Et qu'il faut cette maturité-là pour comprendre, quand tu recrutes quelqu'un, qu'est-ce que tu apportes, etc. Je ne le mets pas en concurrence avec Mezzi. Je préfère le style de Jackie. Je préfère le style de Jackie, comme j'adore Donk, comme j'adore Malbs, comme j'adore Nico, comme j'adore tous ces mecs-là un peu, qui apportent de la polyvalence, du dynamisme, qui sont actifs sur la map, qui bougent, etc. J'adore ces joueurs-là. Donc c'est normal que j'aime Jackie. Néanmoins, moi, je ne crache pas sur Mezzi parce que c'est un joueur du système, c'est un joueur qui se sacrifie, c'est un joueur qui ne fait pas forcément beaucoup d'erreurs, voire peut-être même pas du tout. Néanmoins, c'est quelqu'un qui manque d'initiative, qui manque de dynamisme, qui manque de ce facteur X que Jax peut apporter par son skill individuel, où il est en confiance, etc. Mais Apex le connaît, ZeeWu aussi, c'est des Français, ils se connaissent, et peut-être que c'est en mode « Vas-y mon Jackie, t'es le meilleur frérot, etc. » Et de toute façon, on l'a vu en interview, Apex l'a dit mot pour mot, il a dit « J'avais envie de montrer au monde entier que Jax avait la capacité de jouer à ce niveau-là, de montrer qu'il a le potentiel et ce genre de trucs. » Apex, c'est un joueur qui arrive à voir ça dans chaque joueur. Et Apex aussi, il avait fait un petit live hier ou avant-hier, je crois, au moment où je fais cette petite séquence. Ceux qui l'ont raté, il a fait un talk et tout, où il s'est exprimé, et il a dit qu'il s'était trop sacrifié lui-même, qu'il aurait plus dû être égoïste, penser à lui-même, etc., plutôt que chez Vitality, ces deux, trois dernières années, se sacrifier pour le collectif, créer des systèmes pour mettre en avant un tel, un tel, un tel, un tel, et qu'en fait, il joue avec des superstars autour de lui, que tout le monde récolte les gloriers autour de lui. Moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Il l'a dit ça, et je vais plus loin, je vais encore plus loin. Il a dit clairement qu'il aurait dû être plus égoïste, ça, c'est ce qu'il a dit. Qu'il aurait dû penser plus à lui-même, qu'il s'est peut-être trop sacrifié pour créer des systèmes chez Vitality. Ça, c'est ce qu'il a dit mot pour mot. Maintenant, mon interprétation, c'est quoi ? C'est que depuis des années, en fait, il y a beaucoup trop de lauriers qui sont récoltés pour des joueurs stars, scoreurs. Spinks, par exemple, dont j'ai fait l'analyse, mais pas que, mais pas que. Et que, malheureusement, il n'a pas forcément le crédit, qu'aujourd'hui, il y a de l'ingratitude autour de lui. Je pense que ça lui fait peut-être un peu de mal. C'est quelqu'un qui a un certain égo, un certain palmarès qu'il faut nourrir. Et autant un Jax, il faut le chouchouter, il faut le mettre dans un ADN. Autant un Monesi, tu connais son potentiel, il faut le mettre dans son ADN. Autant ta Zewoo, c'est ton joueur star, il faut le mettre dans son ADN, etc. pour les exploiter. Autant ton capitaine, il faut aussi lui mettre dans son ADN et essayer de le faire jouer en 4-3-3 comme il aime. Si tu lui dis, je joue en 4-4-2, ton capitaine, il va peut-être être nul. Peut-être que si tu changes de système pour ton capitaine, pour ton coach, tu introduis des joueurs qui ne collent pas forcément à l'ADN. Peut-être qu'il y a eu un mauvais recrutement de Vita sur des joueurs qui n'ont pas forcément le caractère que veulent mettre le staff technique et le capitaine en place. Que ça a marché peut-être un peu mieux avec certaines périodes que d'autres. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous avez compris où est-ce que je voulais en dire. Donc pour moi, Jackie, gros monstre, mais très difficile de le réintégrer aujourd'hui. Il est dans une période de sa vie très compliquée, je pense. Grand âge, populaire, je veux bien, mais grand âge, pas assez de visibilité en termes sportifs. Il est dans des projets vraiment fumeux. Voilà, il se tend in à droite, à gauche, sur des projets qui n'ont pas de visibilité. À l'international, en termes de crédibilité, parce que même si tu fais 30 kills sur un match dans le T8, frère, personne ne te regarde. Là, pour contre, pour les Blasts, etc., Chevitas, je pense que ça a été concluant pour lui. Mais voilà, vous vous en doutez. Ce mec-là, ce n'est pas du gâchis, parce qu'il a quand même une grande, grande, grande carrière. Mais il pourrait très largement encore avoir un contrat, évoluer dans le T2 très largement. Mais même dans le T2, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le T2, c'est vraiment ça le souci, il n'y a qu'une équipe T2, T3 qui joue hors système. Il n'y a que dans le T1, en fait, qu'on joue comme ça, un peu électron libre, qu'on joue sur les facteurs X et tout, parce qu'en fait, les joueurs en ont la capacité. Et comme Jax, en fait, il a été dans le T1 et malheureusement maintenant, il est redescendu. Il est redescendu dans un système qui ne lui correspond pas et dans lequel je ne le vois pas s'épanouir. Je ne sais pas, j'imagine en fait un grand joueur de football qui est ultra technique, qui a toujours évolué en Liga, ou un gros tacticien, un gros défenseur tacticien qui ne fait pas d'erreur en Italie et tout, et d'un coup, tu vas le foutre en D2 anglaise, en D3 anglaise, et tu vas dire, mais il est nul en fait. Mais en fait, ce n'est pas le football qu'il aime jouer, ce n'est pas le football dans lequel il a grandi. Il ne comprend pas ce football-là. Alors, je ne dis pas que Diaki ne comprend pas le système, mais c'est juste que dans le système, il ne va pas être épanoui. On ne va pas tirer le plein potentiel de ce joueur-là. Je ne sais pas si je suis clair avec ce que je dis, je lui tombe dessus, je le félicite en même temps, c'est très bizarre, mais moi en fait, je le vois comme ça. Voilà.